... Joseph, est-ce que tu peux appeler Brigitte, s'il te plaît ? Ja ! Brigitte ! Brigitte ! Elle est trop cool, Brigitte Lai. Qu'est-ce qu'elle a sorti comme livre récemment ? Alors, elle a sorti son dernier livre. Au-delà d'être... Tu te rappelles, on avait interviewé Bruno Ponsnard parce qu'elle gère la collection Psycholope chez la Misardine. Donc, en plus de tout ça, elle vient de sortir Le bûcher des sexes aux éditions Alba Michel. Ni tous des porcs, ni toutes des pures. Des pures ? Oui, tu peux continuer. On va accueillir Brigitte Lai dans 15 secondes, même 17 secondes. Ah bien, un chien ! Bonjour, Brigitte ! Oui, bonjour ! Comment t'es ? C'est les chiens de garde qui à boire. Allez ! Elle s'appelle comment ? Non, mais tout va bien. Bonjour, Brigitte ! C'est la deuxième fois qu'on vous a dans cette émission. Pourquoi ? C'est un vrai plaisir. Ce soir, on parle de la séduction. Et ça tombe bien, vous avez sorti un livre chez Alba Michel il y a quelques jours. C'était en mai. Début mai, oui. Je l'ai huit, je crois. Début mai, oui, oui. Le bûcher des sexes. Oui. Flore. Alors, moi, je l'ai lu avant de venir dans l'émission. C'est bien, c'est bien. Oui. Et donc, l'intention... Elle sait lire. Elle sait lire. Oui, je sais lire, c'est bien. L'intention était clairement de répondre à ce qui s'était passé sur BFM entre Caroline de Haas et Brigitte. Et cette phrase sortie de ce contexte, « Les femmes pouvaient jouir pendant un viol ». Et donc, ce livre, c'est un petit peu une réponse, c'est ça, Brigitte ? Oui, enfin, pas uniquement à cette phrase, mais surtout une réponse à ce qui se passe en ce moment. Et moi, je trouve qu'on oppose trop les hommes aux femmes. Il n'y a pas d'un côté les femmes qui subissent et les hommes qui seraient des sortes de prédateurs. Moi, je pense qu'il est temps d'essayer de nous réconcilier. Et bien sûr qu'il faut punir le viol sévèrement. Mais de là à considérer que la moindre phrase un petit peu maladroite d'un homme serait une agression, je crois qu'il y a le juste milieu à trouver. Donc moi, j'ai eu envie un petit peu, quand j'ai écrit ce livre, « Le bûcher des sexes », c'est d'expliquer que tout est assez subjectif. Qu'est-ce qui est une phrase qui se veut sud-visante et qu'est-ce qui est une phrase qui se veut harcelante ? En gros, Brigitte, les mecs ne sont pas tous des porcs et les nanas ne sont pas que des petites choses trop fragiles. C'est ça ? Ça, c'est sûr, oui. Mais ça, je crois que tout le monde le sait. C'est toujours pareil. C'est qu'à un moment donné, quand on veut un petit peu trop aller dans un sens, on risque de perdre un petit peu la réflexion nécessaire à ce qui est les rapports hommes-femmes. Oui, qui sont un petit peu trop manichéens, en tout cas, en ce moment, ou perçus comme manichéens en ce moment, avec les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est surtout le chapitre 2, parce que ça concerne directement le sujet, qui était tout le rapport entre la séduction et pourquoi et comment, peut-être, on doit réinventer aujourd'hui nos rapports de séduction, notamment, vous parlez de la différence entre la drague et la séduction. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? C'est quoi votre différence entre les deux ? En fait, je crois que quand un homme a envie de séduire une femme, c'est qu'il a envie d'avoir une relation avec elle qui ne soit pas une relation uniquement sexuelle. Je pense que l'homme qui drague une femme, bon, il a envie d'une femme pour coucher un soir. Moi, je me souviens avoir eu une discussion assez pointue avec Soral, Alain Soral, qui a écrit, je ne sais plus quoi, le dragueur, la sociologie de la drague ou quelque chose comme ça, et qui me disait, moi, de toute façon, je m'en fous, je vais draguer le soir, je vais draguer dix femmes, et sur les dix, il y en a de toute façon une qui me dira, oui, celui qui a envie d'être dans un rapport de séduction, il n'a pas envie de séduire dix femmes pour en trouver une, il a envie de séduire telle femme, voilà, parce que c'est une femme qui l'intéresse, et je pense que le problème, c'est qu'une femme qui n'a pas envie d'être séduite par cet homme-là peut considérer que c'est un dragueur, vous voyez, et c'est là où c'est très, très subtil et très, finalement, subjectif. Et alors du coup, comment on peut distinguer, nous, en tant que femmes, la séduction de la drague ? Comment on peut se dire, tiens, là, je suis l'unique, et là, je suis une parmi dix dans sa soirée ? Quand il retient ton prénom. Non, mais à quel indice, par exemple ? Non, mais je crois que simplement, en tant que femme, il ne faut pas en déduire parce qu'un homme veut nous séduire, et que ça ne nous intéresse pas, que c'est un dragueur. Il faut, il faut nous aussi avoir la capacité à, tout simplement, à repousser gentiment et à dire non quand quelqu'un, quand un homme ne nous intéresse pas, sans pour autant se considérer comme harcelé. Et c'est là où, encore une fois, moi, je travaille beaucoup, enfin, depuis longtemps, dans les rapports hommes-femmes et en écoutant les hommes et les femmes, et je constate bien que les femmes, au fond, ont beaucoup de mal à se positionner. Et je crois que, c'est pour ça que dans le livre « Le bûcher des sexes », j'essaye aussi de donner des solutions. Et pour moi, la solution, c'est de travailler très en amont, c'est-à-dire pratiquement même à la maternelle, pour que les petites filles, elles sachent apprendre à dire non. Beaucoup de femmes, finalement, n'osent pas réellement dire non. Alors, elles font semblant, elles sont un petit peu, comment dirais-je, pas très claires. Et ce qui fait que certains hommes, qui sont des abrutis, des balours, considèrent que comme elles ne disent pas vraiment non, peut-être qu'on peut y aller, quoi. Et je pense que c'est vraiment un travail sociétal pour que nos rapports hommes-femmes soient meilleurs. Vous parlez notamment de respect dans le livre. Est-ce qu'il faudrait justement un peu plus de respect entre les êtres humains pour une meilleure séduction ? De toute façon, quand je parle de respect dans le livre, je dis que le respect, c'est un double sens. Plus on va se respecter soi-même, plus on va savoir se faire respecter. Dans nos limites, oui. Et ça, c'est encore une fois pareil. Je pense qu'il y a, malheureusement, dans l'éducation des enfants, on est plus... Alors, peut-être que c'est naturel. Moi, je ne fais pas la différence entre l'inné et l'acquis. Je constate juste où on en est. Après, il y en a qui me disent, oui, mais c'est parce que c'est l'inné, c'est de l'acquis. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 70% de femmes qui ne s'aiment pas et qui ne se trouvent pas suffisamment bien et qui ne se respectent pas pour 30% d'hommes. Donc, il y a en effet un travail à faire énorme pour aider les femmes à se respecter. Mais ce n'est pas en mettant des positions de victimes qu'on va les aider. Dans le livre, vous parlez aussi de la galanterie française, on va dire, que vous opposez au modèle anglo-saxon. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails et pourquoi est-ce qu'il faut défendre la galanterie française ? Alors, moi, c'est encore une fois ma proposition. Je peux comprendre qu'il y ait des femmes qui ne soient pas d'accord avec moi. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, j'ai beaucoup travaillé en Angleterre à l'époque où je faisais du porno. Et j'étais très étonnée en Angleterre. Si vous essayez de passer devant un homme, vous vous faites remettre à votre place. En France, l'homme vous regarde, vous sourit et vous laisse passer. Moi, j'avoue que je préfère les rapports hommes-femmes en France qu'en Angleterre. Voilà. Après, naturellement, je pense qu'en France, les hommes ont une sorte de considération galante pour les femmes. C'est-à-dire qu'ils vont éventuellement s'arrêter parce qu'on a la roue qui est crevée et que c'est compliqué pour une femme quand même de changer une roue. Enfin, moi, je sais que personnellement, je n'y arrive pas. Je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça en Angleterre. Alors après, OK, moi, je veux bien, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas profiter de l'homme qui va nous aider à mettre la valise. C'est ça, la séduction à la française. C'est juste, on n'est pas des soumises, on est juste, on profite juste que l'homme soit là pour nous aider parce qu'on est quand même, reconnaissons-le, un peu moins forte sur un plan purement physique. C'est ça, le charmant à la française, Brigitte, pour vous, la galanterie avant tout et tout ce qui va avec ? Oui, moi, je trouve ça très agréable qu'un homme s'efface pour nous laisser passer devant, nous tienne la porte. Enfin, voilà, je veux dire, c'est des choses que je trouve, enfin, qui font partie de la séduction à la française depuis très longtemps. Je trouve un peu dommage de le perdre. Bon, après, ce n'est pas très grave, je peux comprendre que ce soit... Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on considère que c'est parce qu'on est, enfin, que ce soit parce qu'on serait soi-disant des êtres faibles. Non, ce n'est pas parce qu'on est des êtres faibles, c'est parce que les hommes nous respectent, ont envie de nous plaire, ont envie de nous... Voilà, mais... Et est-ce qu'on peut concevoir une galanterie... C'est ma vérité. Est-ce qu'on peut concevoir une galanterie féminine qui serait dirigée vers l'homme, qui serait, pareil, teintée de respect, c'est parce que les hommes nous plaisent et parce qu'on les respecte qu'on a envie d'être galante envers eux ? Après, le problème, c'est qui traverse la porte ? Parce que c'est tous les deux qui se tiennent la porte. Parce que c'est dans toute une entreprise et que c'est l'homme qui vient et tu... Quoi qu'on en dise, on reste quand même avec un cerveau reptilien qui est un cerveau équivalent à l'animal. Et quand vous regardez dans le monde animal, je parle des mammifères évidemment, les mâles et les femelles, le mâle a un respect pour la femelle qui est extraordinaire. Et moi, personnellement, j'ai envie que les hommes aient encore ce respect phénoménal pour nous, les femmes, voilà. Céline, la galanterie, ça... T'en penses quoi, toi ? Ah bah si, moi j'aime bien. Moi, de toute façon, quand je fais un sourire, donc voilà, il y a la réponse, donc c'est ça qui est agréable. D'accord, ok. Toi, Vila, la galanterie ? Pour moi, c'est extrêmement important qu'il y ait encore des valeurs comme tenir la porte ou aider quelqu'un qui a besoin, même si en vrai on devrait tous pouvoir s'aider, mais je trouve ça bien qu'on puisse garder ce petit truc, un gentleman, c'est bien qu'il y en a encore. Et c'est des femmes qui le disent, Brigitte ? Oui, oui, mais je pense que, enfin, depuis que j'ai sorti ce livre, ça fait presque un mois, puisqu'il est sorti début mai, je me rends compte que des femmes, et même des jeunes femmes, puisque j'ai fait beaucoup de plateau télé, donc je rencontre des jeunes femmes qui sont plutôt des femmes dans les médias, donc a priori on pourrait penser des femmes plus en avant-garde que d'autres, qui me disent, surtout, tenez bon, quoi. Donc je crois qu'il y a vraiment un courant féministe qui n'est même pas d'ailleurs pour défendre les femmes, mais qui est pour prendre le pouvoir sur les hommes. Et ce courant-là risque vraiment de nuire à nos rapports hommes-femmes. Mais j'ai l'impression qu'on n'avance pas, là, ça fait quelques années qu'on dit ça, et il n'y a rien qui évolue à ce sujet, Brigitte ? Ben là, on a même plutôt reculé. Régressé, ouais. Mais encore une fois, c'est toujours la même histoire, c'est que, bien sûr qu'il faut prendre en compte toutes les violences faites aux femmes, et moi ça fait longtemps de toute façon que je donne la parole à des femmes qui subissent des violences, que ce soit des abus sexuels ou de la violence de maris toxiques, mais il ne faut pas pour autant complètement stigmatiser la jante masculine. À mon avis, c'est l'écueil dans lequel on est en train de tomber, parce qu'on est quand même dans une société qui a du mal à faire la nuance, que ce soit sur des questions de rapport hommes-femmes, que ce soit sur des questions d'immigration, que ce soit sur des questions d'ailleurs de... On aime actuellement dans notre société opposer les gens. Il y a les pauvres contre les riches, il y a les, j'allais dire, les blancs contre les couleurs, et donc les femmes contre les hommes. Et ça, ça dénote une société où finalement l'affect l'emporte sur la raison. Alors, bien sûr qu'on est des êtres d'émotion. À un moment donné, il faut peut-être arrêter de... Ça manque de nuance, en fait. Je suis d'accord. Uniquement ce qu'il y a sur Twitter, et puis essayer de converser ensemble intelligemment, quoi. Mais évidemment, Brigitte, parce que moi, je prends mon exemple, moi je suis team prostate, je ne sais pas si vous le savez, et bien il y a plein de garçons qui me jugent parce que je prends un peu et soin là-dessus, voilà, c'est tout. Genre Joseph, Joseph qui réalise cette émission, me juge parce que... Je ne te juge absolument pas. Tu me juges. C'est toi qui me juges parce que je ne suis pas team prostate. C'est toi qui me juges. Je fais du shaming sur Joseph souvent. Est-ce que tu as une dernière question pour Brigitte, Flore ? Non, moi j'ai trouvé le... Ce que j'aime bien chez Brigitte, c'est l'ouverture de la parole, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec plein de choses. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, Brigitte, ensemble, certainement. D'ailleurs, ma chaîne n'est pas du tout d'accord avec vous, Flore. Ah, bah tant pis, ce n'est pas grave. Je veux bien m'opposer à votre chaîne s'il le faut. Mais non, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais moi, c'est vrai que je suis plus pro team anglo-saxon pour le coup et pour les rapports hommes-femmes et... Équilibrés. Équilibrés et sains. Et j'aime beaucoup être galante envers les hommes. J'aime beaucoup montrer à un homme qu'il me plaît. J'aime beaucoup aller lui chercher une coupe de champagne quand je vois que son verre est vide. J'aime beaucoup... Ça marche avec les mugs ? Ça marche avec les mugs aussi. J'aime beaucoup ça. Donc c'est vrai qu'évidemment, je me retrouve... Et j'aime moins, parce que comme je suis tout le temps dans cette position où ça va être les hommes qui vont être galants parfois, de le faire et de briser un peu les codes, c'est quelque chose qui est assez jouissif. Donc voilà, je suis pour... Mais je suis pour que tout le monde s'exprime. Et donc je trouve ça très, très bien en tout cas de pouvoir aller même contre le sens du vent et sortir ces livres et diversifier un peu la parole autour de ces sujets où en effet, un seul son de cloche ne suffit pas. Merci beaucoup Brigitte d'avoir été avec nous ce soir. De rien. Le bûcher des sexes chez Albin Michel, sorti début mai, vous le trouvez partout. Et on fait des bisous à votre chienne aussi. Elle vous embrasse aussi. C'est gentil. Bonne soirée Brigitte. Sous-titrage ST' 501